Le monde est dans un état d'évolution, et ce que j'entends par évolution n'est pas une évolution physique. Les humains ne vont pas se transformer en quelque chose de différent. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo s'il vous plaît, partagez et regardez-la jusqu'au bout pour en tirer le maximum. L'évolution que nous vivons vraiment maintenant est une évolution de la conscience. Une conscience qui, dans le passé, nous a séparés en tant qu'individus. Une conscience qui a été programmée avec une croyance que la vie est une lutte et que nous sommes ici pour survivre. Que nous devons être en compétition les uns avec les autres et nous affaiblir. Et nous agissons en tant qu'individus, à la recherche de notre propre pouvoir individuel. Mais dans le monde d'aujourd'hui, il y a une nouvelle compréhension que l'évolution est une évolution de la conscience. Une évolution d'une expansion qui montre que nous sommes plus que ces entités physiques. Qu'il y a une énergie impliquée. Dans la physique newtonienne, la physique conventionnelle que la plupart des gens ont apprise, les atomes sont des particules physiques comme des petits granules. Mais en 1925, les physiciens sont parvenus à une autre compréhension. Parce qu'ils ont dit « Alors, de quoi sont faites ces particules ? » Ils les ont appelées « atomes ». Ils sont allés à l'intérieur et ont découvert qu'il y avait de plus petites particules, appelées électrons, protons et neutrons. Mais ce n'était toujours pas la question, car de quoi sont-elles faites ? Et c'est là que le monde a changé. Parce que lorsque les physiciens quantiques ont commencé à dire de quoi est fait un électron, un proton ou un neutron, c'est fait d'énergie. Pas physique. Pas de substance. Un atome est comme une nanotornade. Un champ de force en rotation. Il y a une illusion que nous sommes des entités physiques. Vous êtes un champ d'énergie. Et je me dis « Alors, quelle différence ça fait ? » Et je dis « Eh bien, voici la partie intéressante. Les particules, je peux les séparer. Voici une particule. Parlons de l'énergie d'une particule. Mélangeons tout ça ensemble. Je suis assis dans un champ d'énergie en ce moment. Donc, si je suis fait d'énergie, ce que je suis, cela signifie-t-il que le bord de mon énergie s'arrête ici ? Et la réponse est non. En mécanique quantique, je suis un champ d'énergie où que j'aille. Je suis une émission diffusant une énergie. Où que vous soyez, en ce moment, vous diffusez de l'énergie. Et donc, dans le monde newtonien avec lequel nous avons grandi, ceci est séparé de cela. Et je vais dans un monde mécanique quantique où rien n'est séparé. Tout est un champ d'énergie sans frontières. Donc, ce que je fais dans mon monde n'est pas seulement ce que je fais dans mon monde. Ce que je fais dans mon monde est diffusé à travers tout le reste. Et si cela résonne ou est en harmonie avec vous, mon énergie peut affecter votre énergie. Ou mon énergie peut en fait annuler votre énergie. Tout est interconnecté. La chaise sur laquelle je suis assis, son énergie. L'air dans lequel je suis. Je respire avec son énergie. Je suis de l'énergie. Ton énergie. Nous sommes tous connectés dans cette énergie. Mais le fait est que les énergies sont des communications et nous vibrons et diffusons comme une radio. Nous diffusons qui nous sommes sur le terrain. Et nous m'auditions ce qui se passe. C'est au-delà du langage. C'est une communication qui n'a rien à voir avec les mots. C'est une énergie qui est disponible si vous voulez juste la sentir. Et je pense que c'est le gros problème. Les sentiments, parce que les sentiments vous disent que vous vous sentez bien. Oui, j'ai plus d'énergie. Tu te sens mal, tu te sens faible. J'ai moins d'énergie. Je dis pourquoi est-ce important. C'est plus puissant que les mots. L'énergie peut me dire est-ce que je suis avec des gens qui me soutiennent parce que je me sens bien avec eux ou est-ce que j'ai un petit sentiment que ça ne convient pas. Nous avons donc un nouveau monde dans lequel nous entrons et il est basé sur l'énergie. Et si vous pouvez lire l'énergie, vous êtes guidé. Si vous ne pouvez pas lire l'énergie, vous ne savez pas ce qui va se passer ensuite. Ensuite, si vous suivez les mots, c'est là qu'on nous a vendu de la marchandise où les gens disent, oui, ce sont de bons mots. Qu'en pensez-vous ? Et puis, vous êtes attiré par cela à cause des mots. Et je dis, ouais, mais si vous vous arrêtez assez longtemps pour dire comment vous sentez-vous à ce sujet, pas ce que vous entendez. Ça vous donne plus de pouvoir que tout au monde. Donc, l'appel au réveil maintenant est, ouais, écoutez les gens, trouvez, mais ressentez ça. Les gens sentent où vous êtes. Sentir. Est-ce que c'est ce que je veux faire ? Est-ce que je veux faire ceci ? Ou est-ce que je veux faire ça ? Vous pouvez demander à votre tête et rationaliser n'importe quoi. Mais je dis, ne posez pas la question à votre tête. Posez la question à votre cœur. Votre cœur est le moniteur de la vibration. Votre cœur vous donnera une réponse plus précise, plus exacte sur n'importe quoi dans votre monde que votre pensée rationnelle. Je fais ces vidéos chaque semaine et mon but est d'aider qui vousломait. Merci.